Bonjour les amis, bonjour YouTube, bienvenue encore sur ma chaîne, c'est Inès. Aujourd'hui je vous reviens avec une autre vidéo sur les soins de la peau. J'aimerais vous présenter une crème que j'ai utilisée depuis quelques temps et que j'ai trouvé que c'est une très bonne crème. Donc voilà, je me suis dit, j'allais vous en parler au cas où là dehors, quelqu'un aimerait essayer la crème car c'est vraiment une bonne crème. Voilà, donc la crème c'est la crème White Express. Voilà, c'est une bonne crème je trouve. Ils disent que ça éclaircit en 10 jours. Et ça, tout le monde sait que ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, ça sent très bon. C'est une crème qui sent extrêmement, vraiment, ça sent très bon. J'aime bien l'odeur de la crème. Et voilà, je l'ai essayé. Je n'ai pas qu'essayé la crème seulement. J'ai aussi essayé, j'ai aussi essayé le savon. Voilà, j'ai essayé le savon. Le savon White Express, j'avais déjà fait une vidéo sur des bons savons. Les savons vraiment qui sont bien pour l'exfoliation du visage et même du corps. Donc j'avais fait une vidéo déjà sur ce savon. C'est un très bon savon qui expolit vraiment la peau, le corps et le visage. Donc voilà, j'avais acheté le savon et j'avais aussi acheté le sérum. Ça vient dans une petite affaire comme ça. J'avais acheté aussi ce sérum. Voilà la bouteille de sérum réellement. C'est une petite bouteille en fait. Voilà. Il y a aussi un tube qui vient avec, mais je n'avais pas, j'avais pas acheté le tube. Le sérum était assez pour moi, comme ce n'était que pour essayer. Donc je n'avais pas acheté le tube avec moi. C'est vraiment un bon savon pour les tâches. Si vous avez des tâches au visage, le savon White Express va vraiment vous aider à vous débarrasser des tâches noires sur le visage. Et si vous mettez le sérum, c'est encore plus parfait. Donc le sérum, vous pouvez aussi le mettre dans le lait. Mais comme je vous ai déjà dit, je pense, dans une vidéo, le sérum sert à booster le lait. Quand le lait est un petit peu faible, vous y mettez le sérum et ça va vous aider à avoir un teint clair. Un teint, un joli teint, quoi. Vraiment, ça va vous aider à avoir un joli teint. Et vous voyez ici, c'est seulement une petite bouteille de sérum comme ça. On ne peut pas le mettre, si vous le mettez dans une bouteille comme ça, de 500 millilitres, vous ne pouvez pas mettre, si vous mettez seulement un petit à faire comme ça, vous n'aurez pas de résultat. Ça ne va vraiment rien faire. Quand vous avez une bouteille de 500 millilitres comme ça, allez-y avec deux sérums. Allez-y avec deux sérums pour booster votre lait. Parce que, quand même, soyons réalistes, ici, il y en a beaucoup plus que dans la bouteille que ça ici. Donc, si vous mettez ça dedans, ça va aider, mais ça ne va pas vraiment vous donner un teint clair. Ça ne va pas vraiment nettoyer. Au pire, moi, qu'est-ce que je fais? La bouteille comme ça, je la divise en deux. Divisez la bouteille en deux. Donc, 250 millilitres. Dans 250 millilitres de lait, je mets deux sérums. Vous voulez vraiment éclaircir la peau pour les personnes qui veulent vraiment avoir un teint clair. Donc, ça, c'est comme un truc que je vous donne. Quand vous avez une bouteille de lait, comme ça, à 500 ou 400 millilitres, ne mettez pas le sérum dans toute cette bouteille-là. Donc, divisez votre lait en deux. Donc, 250 millilitres et deux sérums. Peu importe le millilitre, souvent, ça ici, c'est 50 millilitres seulement, ce n'est pas beaucoup. Donc, vous allez prendre deux sérums comme ça dans la moitié de votre lait. C'est vraiment, si vous voulez éclaircir, c'est ça le truc. Mais si vous mettez le sérum, une petite bouteille de sérum, dans une grande, une grosse bouteille comme ça, là, de 500 millilitres de lait, ça ne va pas vraiment changer. Mais quand vous voulez vraiment booster et vous voulez, vous avez besoin d'éclaircir la peau rapidement, allez-y avec la moitié du crème et deux sérums. Ça va vraiment vous aider à booster votre teint. Et n'oubliez pas aussi de vous laver avec le savon, parce que le savon, il va gommer la peau, il va préparer la peau à recevoir votre crème que vous voulez appliquer sur la peau. Donc, le savon apprête, quand il va exfolier la peau, il va enlever toutes les saletés, la peau morte qui est sur le corps. Donc, toutes les saletés vont partir et ce qui va préparer le corps, la peau à recevoir une crème et à bien agir. Parce que si vous n'exfoliez pas la peau, les crèmes ne marcheront pas pour vous. Ça ne marche pas comme ça. La clé, en fait, du bleach ou bien d'éclaircissement de la peau, c'est l'hydratation et l'exfoliation. Donc, si vous hydratez bien la peau, vous exfoliez bien votre peau, tout ce que vous allez mettre dessus va marcher. Mais si vous n'exfoliez pas la peau, vous ne l'hydratez pas non plus. Les crèmes, vous allez toujours dire, oh, moi, j'utilise les crèmes, mais ça ne marche pas pour moi. Mais c'est parce que peut-être que vous n'exfoliez pas votre peau ou bien que vous ne l'hydratez pas. Parce qu'il ne faut pas seulement éclaircir la peau, il faut aussi l'hydrater. Parce que si vous n'hydratez pas la peau en utilisant ces produits, vous allez avoir des problèmes de peau. Parce que ça ici, il n'y a pas de glycérine, il n'y en a pas assez. Ils écrivent qu'il y a du glycérine, mais il n'y en a pas assez pour hydrater la peau. Alors, essayez toujours d'hydrater la peau deux ou trois fois par semaine. N'utilisez pas une crème éclaircissante, mais plutôt une crème hydratante. Ayez des moments dans votre routine d'hydrater uniquement la peau sans utiliser votre crème éclaircissante. Parce que sinon, votre peau va être abîmée, ça va juste sécher, vous n'aurez pas de bons résultats. Parce que les produits éclaircissants sèchent la peau. C'est très, 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 vraiment, c'est pas bon, ça sèche la peau. Alors, pour avoir une peau nourrie, bien hydratée, il faut y mettre de la crème hydratante et de boire beaucoup d'eau. Donc, ça, c'est vraiment la clé à toutes les personnes qui veulent éclaircir la peau. Vraiment, pensez à hydrater votre peau, à l'exfolier avant d'appliquer, et à appliquer une bonne crème éclaircissante. Donc, comme je vous ai dit, si vous prenez la moitié de cette bouteille ici, et vous mettez deux de ces sérums, vous utilisez avec le savon, je vous dis que vous allez avoir des bons résultats, ça, il n'y a rien à faire. Mais, ayez des moments de pause dans la semaine ou dans le mois où vous hydratez uniquement la peau. Surtout quand vous avez déjà reçu la couleur que vous désirez. Ça ne sert à rien de continuer à mettre la crème éclaircissante deux fois par jour, comme 24-7. Ça ne vaut pas la peine. Vous allez juste mettre la crème au moins deux ou trois fois par semaine. Le reste de jour, hydratez juste la peau. Comme ça, la peau va être bien nourrie et vous allez avoir une belle peau, très nourrie et bien présentée, tout ça. Donc, voilà. Parfois, quand vous demandez aux gens, oh, mais tu as une belle peau, comment tu fais? Les gens, souvent, ils ne disent pas, mais bon, ça, c'est tout un chacun. C'est un choix. Mais sinon, moi, je vous dis, la clé, c'est l'hydratation, l'exfoliation, c'est tout. Quand vous hydratez, vous exfoliez la peau et que vous mettez une crème éclaircissante, elle va marcher. Elle va marcher. Et si vous hydratez votre peau, votre peau ne sera pas abîmée parce qu'elle est hydratée. Mais si vous ne l'hydratez pas, ces produits-ci vont abîmer votre peau. Vont abîmer, vraiment abîmer votre peau. Vous allez avoir des taches partout. La peau va réagir à un moment donné. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et de vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et laissez les commentaires pour les gens qui ont déjà utilisé cette crème White Express. Le lait, les gens qui l'ont déjà utilisé, qu'est-ce que ça a été pour eux, ça serait bien et ça va aussi aider les autres. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, je n'incite pas les gens au bleach. Non, je ne vous incite pas de vous bleacher la peau. Je vous partage une crème. Cette crème-ci, si vous la mettez sur votre peau, elle ne va pas décaper votre peau. Ce n'est pas vrai. Les gens qui ont des problèmes que vous voyez sur l'Internet, ils mettent de n'importe quoi sur la peau. Vraiment, ils mettent des choses très dangereuses sur la peau. Ce n'est pas en utilisant la crème White Express que ta peau va tourner en Michael Jackson. C'est faux. Ça va juste éclaircir, ça va juste nettoyer la peau. Ça va juste t'aider à avoir une peau belle et claire. Donc voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous, si jamais c'est le cas. Donc voilà, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.